C'est trop bien, comme ça, on peut aller vous coller. Oui, je vais vous mettrez sur l'ordinateur. Bonjour, on est là aujourd'hui pour l'inauguration du gymnase et la mise en place du sapin, qui nous dit qu'on a fini la charpente, c'est une étape importante puisque ça apporte bonheur au futur équipement, qui est un gymnase avec un dojo, des vestiaires, des rangements et puis beaucoup d'équipements extérieurs qui vont être mis en place dans le cadre de cet équipement pour la commune de Charny. Et tout ça a été réalisé par maître d'ouvrage qui est la communauté de communes Pleine-Zémont de France. Merci beaucoup ! Bravo ! Ah, parfait ! Avec plaisir ! On a vu des ors, vous aviez ? Oui ? Oui ! Alors, Monsieur le maire, ça a été comment ? Très bien, un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Donc vous avez, j'ai vu tout à l'heure avec la vidéo, vous avez mis le sapin. Le sapin. Et ça c'est quoi en fait ? C'est une tradition alsatienne pour que le bâtiment, quand il est couvert, soit sous de bottes singules, de façon à ce qu'il n'y a que des bonnes choses qui se passent dans ce bâtiment-là. D'accord ! Voilà, et là on a appris un sapin, on nous offre un sapin sur racine. Ce qui fait que les enfants vont le replanter dans le collège, dans le gymnase, autour du gymnase. C'est un symbole ! Voilà, c'est un symbole ! Apparemment, c'est un nouveau gymnase. Voilà, pour les 800 000 enfants du collège. D'accord ! 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 Oui, je prends le casque pour le Mac Journal. Voilà ! Il est là. Donc je vais monter pour voir qu'est-ce que ça donne pour le Mac Journal. Là, le bâtiment est en dessous de 10 mètres, je dirais, 9 mètres peut-être. 9 mètres ou 9 mètres ? Après, je peux monter plus haut si vous voulez ! Non, non ! On va monter jusqu'à 10 mètres alors ! C'est ça ! C'est ça ! On est bientôt arrivé à quelle hauteur exactement ? Euh... La haute en bâtiment exact, ça ne serait pas bougé. D'accord ! Mais là, on est à combien d'hauteurs ? On est à combien de mètres à votre vie ? Oh ! 9 000 mètres ! 9 000 mètres ! J'ai vu que c'est ouvert la porte ! Voilà ! Ça, c'est début de l'eau ! Voilà ! Très bien ! Voilà ! C'est parfait ! Il y a du vent ! Donc la nacelle, elle est en train de nous faire redescendre. Je vais mettre correctement mon casque. On va vite faire la vidéo en descendant, bien sûr ! C'est un exploit là ! Qui a été porté tout à l'heure par les mers ! On arrête de descendre tranquillement ! Mais... Plus non ! Voilà ! Donc c'est une expérience que je vous fais partager aujourd'hui ! Dans la salle ! Et là, comme le sapin est sur racine, on replantera le sapin dans le collège ! Ou aux abords du collège, on va voir avec la principale ! Donc le gymnase d'une surface de 1715 mètres carrés ! Donc c'est grand ! C'est grand comme deux terrains à bâtir maintenant ! Et quand c'est des petits terrains chez nous, quatre ! 1313 pour la grande salle que vous avez vue ! Et la petite salle où il y aura le ping-pong ! 175 mètres carrés ! Avec les vestiaires et les sanitaires ! Le gymnase sera doté d'un mur d'escalade ! Des filets séparés ! La partie escalade de la partie gymnale ! Plusieurs activités pourront être menées en même temps ! Construit tout en bois ! Par la société Matisse ! Le bâtiment est composé de 184 mètres cubes de bois ! Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça fait en volume ! Ça fait beaucoup ! Le bois stockant le CO2 ! Un équivalent de 184 tonnes de CO2 est stocké dans le bois ! Le bois est un matériau chaleureux et cela permettra à tous les occupants, collégiens ou sportifs, de se sentir à l'aise dans ce bâtiment ! C'est un bâtiment à faible impact environnemental et à faible nuisance ! Et je remercie surtout, parce que c'est le moment aussi de le faire, tous ceux qui travaillent sur le gymnase, les conditions ne sont pas terribles en ce moment avec ce qu'on pense sur le nez au niveau de la flotte ! Mais tout le monde met un point d'honneur à bien travailler pour que ce gymnase soit une réussite ! Merci aux entreprises qui travaillent sur ce gymnase, au personnel de l'intercommunalité qui est sur le pont à nos côtés en permanence, au cabinet d'architectes, et à tous ceux qui les entourent qui travaillent sur ce projet pour que ce gymnase soit une réussite et un point de rencontre pour tous ! Applaudissements Lorsqu'au tout début, lorsqu'on en a parlé, etc., c'est vrai qu'il y avait ce collège qui arrivait et qu'il y avait les installations sportives à construire, un million d'euros de subventions supplémentaires, donc c'est immédiatement, avec plaisir, que j'ai dit à Xavier, on y va et on fonce ! On voit aujourd'hui les prémices du résultat, je pense qu'on reviendra, et j'avais proposé à Xavier que d'ici quelques mois on puisse revenir pour faire un tour, pour voir l'avancée des travaux. Et pour ça, je voudrais quand même, comme tu l'as fait, remercier Stéphane Leroy, viens me voir Stéphane ici, parce que reste pas dans l'ombre de la Société Matisse, parce que c'est lui le chef d'orchestre de tout ça. Avec les équipes ! Non, non, mais c'est important, et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, notre centre technique intercommunal a été réalisé par Matisse. On va l'y nombrer bientôt, donc vous aurez, pour ceux qui le peuvent, l'occasion de venir le visiter, quand c'est bien, il faut le dire. Et du coup, on est parti sur ce gymnase avec une travée supplémentaire pour pouvoir avoir l'escalade, ce qui permet, comme tu l'as dit, de faire plusieurs activités en même temps. Il y a la salle de tennis de table, parce que lui il dit ping-pong, mais bon... C'était 1950, 1950, on disait ping-pong. Et du coup, voilà, je suis ravi d'avoir participé à ce projet. Je n'oublierai pas, parce qu'elle est présente, l'entreprise Jacob, qui a fait la plateforme, etc., dans les délais du fin. Je sais que ça n'a pas été simple avec la construction du collège, etc. Donc, merci à toutes les entreprises, l'architecte qui croise les bras. Tu arrives à y faire tes voeux à l'intérieur, si tu souhaites les faire, bien sûr, dans le gymnase. Pourquoi pas en profiter pour faire une démonstration sur le mur d'escalade. Ce serait aussi, je pense, assez intéressant de montrer aux enfants, et puis à l'association qui prendrait peut-être possession du mur à la fin d'année, de ce que l'on pourrait y faire. C'est un mur qu'on a voulu, quand même, travailler, avec des pistes d'apprentissage, et puis un peu de dévers pour certaines parties. Donc, un vrai mur d'escalade qui fera vraiment son sens dans la région, et donc, les collégiens pourront profiter. Donc, on se fixe rendez-vous pour la livraison de l'ouvrage fin d'année, pour que ce soit fait. On espère que le temps nous laissera un peu travailler, quand même, au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501